bonjour à tous et aujourd'hui un tuto assez complet pour vous montrer comment bien nettoyer votre ordinateur et donc le rendre plus rapide donc pour ce faire on va utiliser trois logiciels donc ces trois là donc je mettrai tous les liens de la description de la vidéo donc un lien pour télécharger ses cleaners un lien pour télécharger la riche et m pour télécharger malware bit anti malware donc voulait télécharger vous les installer donc je montre pas comment installer parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et bon c'est installation classique de suivant suivant j'accepte les termes utilisateurs du contrat allez voir donc si vous avez un quelconque problème mettez dans le commentaire et je répondrai afin de résoudre votre problème donc bon donc quand vous les avez installés donc on va commencer par ces cleaners donc vous ouvrez vous autorisez le programme donc voilà vous arrivez sur cette interface donc vous allez aller dans l'onglet nettoyeur et vous allez vérifier que dans l'onglet windows et applications tout soit coché à part les donc les options grisez qu'on peut pas cocher donc vous regardez que bien tout soit coché et quand vous avez vérifié cela vous cliquez ici sur nettoyer donc là vous faites ok donc voilà donc moi je vais bon c'est très rapide mais moi je non je crois que je vais même pas couper en fait on voit donc ce logiciel fait si c'est la première fois que vous le lancez peut-être que ça mettra un peu de temps mais moi comme je l'ai fait il ya pas longtemps ben c'est rapide donc voilà donc ça y est c'est terminé ensuite on va aller dans l'onglet registre donc là vous verifiez pardon que tout soit coché aussi et vous faites chercher les erreurs donc là ça va chercher toutes les erreurs en fait et donc les extensions de fichiers inutilisés et surtout les petits dossiers inutiles en fait qu'on voit même pas que vous utilisez même pas et en fait en fin de compte ça ça fait ramer votre ordinateur donc bon là je vais couper ce chat donc voilà donc le chargement est fini et on va cliquer ici corriger les erreurs sélectionnées ensuite vous voulez vous créer une sauvegarde des clés du registre qui va être supprimé donc vous si vous voulez créer une sauvegarde vous cliquez sur donc moi je veux pas le faire donc je vais cliquer sur non je clique sur non et là vous cliquez ici corriger toutes les erreurs sélectionnées donc moyenne à 8 donc voilà les erreurs sont réparées c'est très rapide donc voilà donc on a fini avec ces cleaners maintenant on va attaquer glary utilities donc vous lancez vous autorisez le fichier toujours et donc voilà on arrive sur cette interface donc là on va cliquer sur donc vous regardez que tout soit coché mis à part effaceur de traces donc là vous cliquez sur chercher les erreurs bon et là par contre ça met un peu plus de temps ce logiciel donc donc je vais vraiment arrêter ce chargement bon vous aussi ça met beaucoup de temps c'est normal parce que la première fois que vous faites c'est normal donc voilà donc je j'arrête et je reprends quand c'est fini donc voilà donc le scan est fini et donc vous voyez tous les problèmes trouvés et tout donc vous si vous avez beaucoup plus de problèmes trouvés c'est normal c'est parce que moi je les fais il ya pas longtemps et vous donc c'est normal si vous en avez beaucoup plus donc là vous cliquez sur réparer voilà ça serait passé donc c'est très très rapide donc là on peut fermer et donc on voit ouvrir les derniers logiciels donc malware bit anti malware bon il s'est pas lancé ah oui voilà donc voilà donc là vous arrivez sur cette interface et donc vous allez vous allez cocher exécuter un examen rapide et là vous allez cliquer sur rechercher donc bon là aussi je vais couper le chargement et on se retrouve juste après donc voilà donc mon examen est terminé donc là vous pouvez fermer le fichier bloc note qui vient de s'ouvrir donc l'examen s'est terminé normalement aucun élément admisible n'a été détecté fait ok donc voilà donc moi l'examen a duré 4 minutes et 55 secondes donc si vous vous avez ici éléments détectés vous allez cliquer sur l'onglet quarantaine et vous allez en fait vous allez coucher vous allez coucher toutes les croix des fichiers qui va y avoir et vous allez cliquer sur tout supprimer et donc voilà donc voilà donc je vous je vous conseille de faire ce logiciel une fois toutes les semaines une fois toutes les deux semaines et je vous assure que vous verrez la différence votre ordinateur sera beaucoup plus rapide donc voilà donc ce tuto est fini merci d'avoir regardé cette vidéo et portez vous bien